Précédés du garde du corps et de l'attaché de presse, les stars protégées se font des confidences. Malgré le rythme infernal, ils enchaînent les entretiens plutôt de bonne humeur. Voici donc Marthe, Catherine et Daniel, les trois héros de ma saison préférée. Histoire de famille douloureuse malgré des apparences trompeuses. C'est bon, hein ? On mange et quand on mange pas, on parle de ce qu'on a mangé, de ce qu'on va manger. On parle tout de ça. C'est ça la famille, c'est du charme, c'est beaucoup de charme. C'est toi qui dis ça ? Oui. Disons que j'ai une petite préférence pour mon fils, pour mon fiston, il me ressemble davantage, caractère, tout ça. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte dans la vie ? Mais j'aime bien ma fille aussi, j'aime bien. Une fille qui est devenue adulte a bien du mal à se libérer de son frère. J'ai construit ma vie sans lui et j'ai très vite reproduit comme ça des schémas de famille, de vie pour lui échapper d'une certaine façon. Et à cela, que répond le frère ? Le frère dit que la sœur vit dans l'erreur et qu'elle ne vit absolument pas dans les rêves que nous avions projetés lorsque nous étions enfants. C'est bizarre que tu ne conduises pas. Ils n'ont pas réussi à passer ton permis, c'est très réelateur. Je me fous de ce que ça révèle. Je suis pas de fille ! Appelle le texte. Si tu te fais, c'est tout ce que je te demande. Allez, viens ! Merde ! Tu fais comme tu veux, mais c'est comme tu veux. C'est trop tard. Il y a des films dont il ne faut pas sortir un dint parce que c'est des films où on a frôlé des choses qui sont si dérangeantes, mais en même temps qui vous apportent beaucoup, qui sont des choses très intimes, très personnelles, qu'André a évoquées plus souvent avec Daniel. D'ailleurs, tu n'en parles à me croire. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Ils sont très, très complices. Oui, très complices aussi, ce trio d'acteurs devenus manifestement une sorte de famille qui, ce soir, montera les marches du palais pour affronter le festival. J'ai fait des choses dans ma vie beaucoup plus difficiles que de grimper des marches. Moi, je pense que c'est en les descendant, surtout, que ce sera le plus émouvant. C'est après le spectacle. Les descendant dans quel état ? Oui, c'est ça. Ce qui est certain, c'est que les spectateurs, comme ces acteurs, seront profondément bouleversés par ces sentiments cachés, intimes, sincères et violents qu'André Téchiné a su si bien révéler et qui nous concernent tous. Sous-titrage ST' 501